Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aujourd'hui nous allons vraiment parler d'un faux pasteur parce que dans ce monde il y en a des bonbons pasteurs et qu'ils disent les bonbons pasteurs, les faux pasteurs, il y a 100%, il y a plus de 90% des faux pasteurs. Mais aujourd'hui, vraiment, on voit vraiment dévoiler un faux pasteur. La dame en question, c'est une femme, c'est une jeune fille qui est mariée avec son mari, ils étaient ensemble et tout d'un coup son mari a commencé à déboucher, il est sorti avec les filles, les jeunes filles au quartier. Or, la jeune fille, sa femme était fâchée. Elle a convoqué son mari et son pasteur à une émission. Et c'est là maintenant, son mari a dévoilé les secrets, les liens qui étaient entre le pasteur et lui. Donc, regardons très bien et vous-même, vous allez mieux comprendre. Ils ont très, 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 très attention. Les femmes qui aiment les révélations, les femmes qui aiment, quand on vous dit non, telle, telle année tu vas te marier, telle année tu vas travailler, telle année ton mari, ton mari, Dieu va te donner un mari, tu vas enfanter, tu vas faire ça, tu vas, etc. Tant, 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 tant. Les pasteurs mecs qui font ça. Vous ne cherchez pas à comprendre, à demander un salut internet, comment je vais faire pour aller vraiment au paradis. Vous, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas pour dire comment tu vas voir l'argent, comment tu vas, tu vas voir, tu vas être enceinte, comment tu vas voir un mari, etc. Et c'est ça, vous cherchez comment tu vas voir l'argent, les belles maisons. Regardons ça, suivons très bien. Faisons très attention. C'est une raison. Papa Paul, je tiens déjà à te dire merci. Essayez de parler un peu plus fort, j'ai du mal à vous entendre. Je tiens à te dire merci d'avoir accepté cette invitation. D'accord. Comme tu le sais depuis un moment, je t'ai parlé de la situation que je vivais à la maison avec mon mari. Oui. Et comme je n'arrive pas à lui faire entendre raison, je n'arrive pas à l'emmener vers toi à l'église pour que tu puisses lui parler, j'ai décidé de vous inviter tous les deux sur ce plateau pour qu'ensemble, on puisse lui faire entendre raison. Parce que toi-même, tu es bien placé pour savoir la situation que je vis à la maison avec Patrick. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux parler, mon frère ? Allez-y, pasteur, vous avez la parole. Ok. Dieu vous bénisse encore. Amal. Et que Dieu bénisse votre chère de l'église. Je vais m'adresser particulièrement à mon frère, si c'est possible. Allez-y, je pense que c'est pourquoi on est là. D'accord. Mon frère, effectivement, je suis au courant de cette histoire il y a longtemps. J'ai fait mes épis pour que les frères m'ont puissé changer. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce qu'il faut dire que vous ne pouvez pas louer le Seigneur et puis être angoissé en même temps. Et c'est le cas de ma fille ici présente. C'est vrai, je suis un peu étonné quand même de me retrouver là sur un plateau de télévision à devoir parler de mon frère en fait. Mais bon, on dit toutes choses qu'on court au bien-être de celui qui aime Dieu. Donc, mon frère, je voulais qu'on se parle depuis fort longtemps, on n'a pas pu avoir l'occasion aujourd'hui. Elle se présente. J'aimerais te dire ceci. Elle, c'est la servante du Seigneur et elle fait l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme je viens de le dire en ayant le cœur serré quelque part. Tu comprends? Elle m'a dit comme ça que ça fait pratiquement plus de six mois même que, excusez-moi du temps, mais qui ne va plus avec elle? Bon, quand même, à la limite, c'est un peu trop quand même. Mais si tu ne vas pas avec elle, qui ira avec elle d'après toi? Tu vas délaisser les enfants pour aller découcher, bon, ok, toutes les fures du quartier. Bon, ce n'est pas trop ça mon souci. Mon souci, c'est qu'il faut que tu arrives à stabiliser son esprit pour qu'elle puisse faire l'œuvre du Seigneur tranquillement. Aujourd'hui, elle souffre, elle pleure. Elle pleure. Chaque fois après, elle est cuite, elle est assise dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Non, mon frère, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça, en fait. En réalité, tu ne vas jamais aimer que ta femme te traite contre ça. Essaye de changer un peu de place, tu vas comprendre qu'elle souffre. Ma fille. Vous avez fini? Ma fille. Non, 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 vous avez fini? Excusez-moi. Je pense que si j'avais fini. Non, 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 non. Non. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. Jusque-là, je ne savais pas le pourquoi de ma présence. Maintenant, je sais. Parce que là, je vois clairement que c'est toute ma vie que vous voulez aller sur ce plateau. Et malheureusement, pour moi, la responsable, c'est ma femme. Je dis bien, je peux tout accepter. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Quand j'entends ce monsieur-là dire tes mots, ma fille, mon frère, je suis débité. Lui, Paul, aujourd'hui, il se met sur ce plateau. Pasteur Paul, s'il vous plaît. Paul. Pasteur où? Depuis quand? Vous le connaissez? Qui les mentent? Je suis un homme de Dieu. C'est ça. Je viens de le rappeler. Oui, et moi, je suis le pape. Non, mais. Patrick. Paul et moi, on se connaît, ça fait des années. Pasteur Paul, il vient de le dire. Paul. Paul. C'est quoi ton problème? Tu t'appelles Paul ou pas? Oui. Alors? Patrick. Non, pas de Patrick Hétien. Mon frère. Vous voulez déballer ma vie? Mon frère. On va le faire. Quand j'entends ce monsieur-là dire tes mots, ma fille, mon frère, je suis débité. Lui, Paul. Aujourd'hui, il se met sur ce plateau. Pasteur Paul, s'il vous plaît. Paul. Respect Patrick. Pasteur où? Depuis quand? Vous le connaissez? Qui les mentent? Je suis un homme de Dieu. C'est ça. Il vient de le rappeler. Oui, et moi, je suis le pape. Non, mais. Patrick. Paul et moi, on se connaît, ça fait des années. Pasteur Paul, il vient de le dire. Paul. Paul. C'est quoi ton problème? Tu t'appelles Paul ou pas? Oui. Alors? Patrick. Non, pas de pape qui tienne. Mon frère. Vous voulez déballer ma vie? Mon frère. On va le faire. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Pasteur Paul, je vous l'ai dit, c'est une émission, notre objectif, c'est que nous puissions échanger dans le respect l'un de l'autre. Je pense que quand même, il faut respecter le titre qu'il a. Il nous a été présenté en tant que pasteur. C'est tout. Et vous dites qu'il n'est pas pasteur. Quel titre? Mais pourquoi est-ce que vous? Lui, pasteur, depuis quand? Où? Pas quel miracle. Tu me connais. Vous dites, dans le respect, vous croyez que ce monsieur-là, si il m'est respecté, il avait venu exposer mon avis sentimentale sur ce plateau? Non. C'est qui, c'est pas entre moi et ma femme? D'abord, rappelez-lui que ce n'est pas moi qui suis venu exposer sa vie sentimentale sur ce plateau. Patrick, c'est moi qui t'ai appelé. D'accord. Ce monsieur que tu appelles pasteur, ce monsieur folle que tu appelles pasteur, tu le connais réellement? Je vais prononcer une parole sur sa vie. S'il vous plaît, je pense qu'on va se calmer. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Non, je vais prononcer une parole. S'il vous plaît, pasteur. Laissez-le faire donc. S'il vous plaît, pasteur, on va se calmer. Paul, on se connaît. On va se calmer. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce monsieur qui s'auto-proclame pasteur, figurez-vous, vu qu'on doit le dire, je vais le dire. Non, tu me laisses en venir. Pasteur, toi, Paul, pasteur. Vous dites que ça doit se faire dans le respect mutuel de chacun. Oui, parce que c'est votre épouse qui a demandé à ce qu'il vienne ici. Tranquille, parce que j'ai mon épouse à la maison qui n'a rien demandé. Parce que vous, vous refusez en fait d'entrer en contact avec lui. Et votre femme veut la paix dans son foyer. C'est pourquoi elle nous a contactés? Pour que son pasteur échange avec vous. Bon, après ce que vous lui reprochez, nous on ne sait pas, mais on veut savoir exactement. Pourquoi est-ce que vous refusez d'accepter son titre de pasteur? Laissez-moi en rire. Déjà, pour parler de respect, moi je ne trouve pas ça respectueux de venir, étaler ma vie privée ici. Et puis, je trouve vraiment très mal poli que ce monsieur-là vienne interférer dans moi, ma relation. Que Dieu te pardonne, franchement, parce que... Arrête de dire des sottises. Laisse-moi cette histoire de paix spirituelle. Ce monsieur-là, c'est un sectaire. Oui. Moi et lui, on appartient à la même secte. Patrick! Oui! Patrick, tu fais partie d'une secte! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de ton pasteur. Ça c'est de quoi? Elle vient s'asseoir devant les gens ici. Tu rèves ou quoi? Waouh! Je suis quoi? Tu as oublié le vendredi? Elle a prononcé quel mot là? Laisse-moi te dire, oui? Ce sont ces gens de personnes-là qui viennent se mettre devant un peuple qui, je ne sais que dit, qui a besoin de réconfort, qui vient avec ses paroles enchantées à deux balles pour venir abuser des gens, en fait. Vous le connaissez? Vous êtes dans le même? Pati! Si je vous le dis, qu'il demande. Qu'il demande. Pati, tu dis, tu as donc quoi? Oui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de... Ce n'est pas ça qu'il s'agit de toi. Non! Papa, pas du moins que c'est fou. Non, rappelez-lui que c'est de lui qu'on a venu parler. Enfin, que... Papa, pas du moins que c'est fou. Non, je ne sais rien. Je suis sectaire, quoi? Je ne sais pas de... C'est quoi ça? Il a besoin de délivrance, celui-là. Papa, tu veux plus de détails? Oui? C'est gâté. On va en finir en même temps. C'est gâté. Non, non, non. C'est gâté. Parce que là, si vous ne voulez pas... C'est gâté. Toi, aujourd'hui, parce que... On va en finir. Écoute-moi bien. En soi-disant, pasteur. Tu te rappelles bien du pasteur Georges? Oui. Tu te rappelles bien? Tu venais tellement me... Tu viens de dire quoi ici? On ne parle pas de pasteur, on parle de toi. On est pasteur Georges. Tu te rappelles quoi? Pasteur, laisse-moi parler. J'en viens. Demande-lui plutôt, pourquoi est-ce que quand je prononce le nom du monsieur, il est affolé? C'est qui, pasteur Georges? OK. Merci pour la question. Pasteur Georges était un jeune homme de leur ministère, comme ils ont l'habitude de le dire. Et c'était un jeune homme. Et ma chère épouse ne t'arrêchait pas de loge. Et fort malheureusement, à un moment donné, il y a eu un climat vraiment de, je ne sais que dire, mascarade. Il visait à salir ce monsieur. Et comme il disait, moi et lui, nous sommes dans la même secte. Donc tout ce qui se passe, je suis au courant. Ce monsieur a été calomnié. Simplement parce que son ministère prospirait. Et quand je dis ministère, oui effectivement, ce monsieur-là, je peux dire qu'il avait un ministère à proprement dire. Ils lui ont collé sur le dos une histoire d'escroquerie. Ils lui ont collé sur le dos une histoire de scandale sexuel. Des mensonges. À un point fini. Vous imaginez qui est le responsable derrière tout ça. Je vous laisse deviner. C'est qui alors ? Le voici, c'est ce je ne sais quoi de pasteur que vous appelez. Ce que vous dites est grave, pasteur. C'est très grave. Ce qu'il dit de vous est très grave. C'est très grave. Est-ce que vous vous reconnaissez ? C'est tellement grave que j'en ai des larmes aux yeux parce que je pleure pour sa répentance. Il faut assumer. Moi, je n'ai pas caché. J'ai dit que j'ai partenu à une secte. Assume ce que tu es. Il demande. C'est vrai ou tu l'as fait ou pas ? Dis-moi que c'est faux. Ou Patrick te connaît ? Je dois répondre à ça, c'est ça ? Alors, pasteur, je pense que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Nous avons accepté que vous veniez ici pour qu'on puisse régler un problème de votre fille. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est devant la face du monde. C'est très grave. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Madame Ruth, s'il vous plaît, on va essayer de... Par rapport à ce que les frères disent, vous savez, le Seigneur Jésus, il a fait que tout le monde soit converti. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas convertis. Des gens disent ce qu'ils veulent, ils montent à longueur de journée, que j'appartiens à des sectes. Et puis, vous savez, même à l'église, souvent, les offrandes, et puis, bon, c'est pas... Les dîmes, les dîmes, je sais pas, les fidèles, dans ces temps-ci, ils ont beaucoup de problèmes. Puis, bon, il faut prier pour eux. Il y a beaucoup de malades à l'église. Il y a tout d'un moment. Il y a une personne qui vient de me voir, le paralytique. Quel est le rapport avec ça ? Non, ici, il y a une seule personne qui me pose des questions, c'est lui seul. Ne me fais pas perdre le temps. Je reprends à l'animateur. On va se calmer, s'il vous plaît. Et la seule est venue, mais elle voit le paradis, j'ai prié de poil, figurez-vous qu'elle a guéri. Elle a guéri. Aujourd'hui, vous vous imaginez que souvent qu'on finit les cultes. Les papiers, le tout, ce qui traîne sur le sol, le... Les gens, c'est plus son bon, c'est ma femme qui oblige de déballer le temps, c'est pas normal. C'est pas normal. Je comprends ce que vous dites, parce que... Ça, ce sont les problèmes qui sont... Parce que le Seigneur Jésus a demandé qu'on soit propre. Donc, logiquement, dans la maison de Dieu, tout doit être propre. Même si on finit le culte, qu'on a beaucoup dansé, on a beaucoup transféré. Mais après, il faut tout nettoyer. Ce que vous dites, je comprends. Je suis parfaitement d'accord avec ça. La propriété... La maison du Seigneur doit être pareille. Est-ce que vous êtes propre en tant que pasteur ? Parce que ce qu'il dit de vous... Encore, probablement, c'est pas parce que là, j'ai mes lames, j'ai tout ce qu'il faut. Spiritualement aussi, je ne me reproche rien, parce qu'il n'avance qu'une... Parce que ce qu'il dit de vous est grave. Est-ce que vous connaissez le pasteur Georges ? Le pasteur Georges... Le pasteur Georges, j'ai plus... Il y a une nouvelle voiture qui l'a... Voilà. Pasteur, pasteur, regardez mon droit dans les yeux. Votre honneur est en jeu. Oui, ça suffit. Nous avons accepté de vous recevoir sur le plateau. Je n'étais pas obligé de venir non plus. En plus, il est mal poli. Je n'étais pas obligé de venir non plus, pasteur. Oui, vous êtes venu pour nous aider. Pour vous aider à régler un problème familial. Il annonce aussi l'évangile et à décrire l'état de l'église. Et vous avez donné votre principe d'accord. Oui. Pour être présent. N'est-ce pas. Pour nous aider à régler le problème. Oui. On vous accuse. Le mari de votre fille dit que vous êtes sectaire. Bon, c'est bon. Toi, petit animateur, là. Tu es zélé, non ? Tu es zélé, non ? Tu es zélé, non ? Tu es zélé. Pasteur. 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 Papa Paul. Hé, trois fois, attends. Tu veux me voir plein de choses à l'église. Je ne te permets pas, hein ? C'est fini, tout ça. C'est pour toi, petit animateur, là. Qu'est-ce que tu connais mon ministère ? J'ai le pouvoir de te faire radier de cette télé à l'instant. Juste en disant un seul mot. Je vous ai manqué de respect. Ah, vous êtes associé pour me manquer de respect, en plus. Je vais porter plainte contre vous. Donc, si je comprends bien, vous m'avez appelé là. Juste vous associer pour mon nid. Dites des choses que je n'ai jamais faites. Monsieur, est-ce que c'est nous qui vous avons forcé à être ici ? Ah, bien, parce que ma fille m'a appelé. Comme je l'ai respecté. Mais, 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 je ne suis pas venu sur le plateau de télévision. Puis, vous allez me dire ce qu'il vous est très grave. Tu es arrivé. Tu es arrivé. On vous a reçu sur le plateau, pas pour vous exposer. Tu es arrivé. Est-ce qu'on vous a reçu ? Est-ce que vous a manqué de respect, pasteur ? Je vais te descendre. Regardez-moi ça. Vous avez vu la vidéo. La vidéo est vraiment choquante. Je vois des faux pasteurs. Et qui se font passer qu'ils sont des vrais pasteurs. On lui pose des questions. On lui pose des questions. Est-ce que tu connais telle personne ? Pas d'autre chose. On lui pose des questions. Est-ce que ça, tu as fait ça ? Il dit non. C'est que vous voyez. Tu as la télé. On dit, sauve ton honneur. Mais tu n'arrives pas. Tu rencontres n'importe quoi. Est-ce que vous vous savez ? Moi, j'aimerais parler au monsieur, le mari de la femme. Toi, tu es d'un homme. Il ne sait que son pasteur. Si c'est moi, j'étais à ta place. Et puis ta femme t'invite. Allons-y à l'église. Allons-y à l'église. Mon pasteur veut te voir. Toi, tu pourrais faire soin à ta femme. Ah, franchement, si tu m'invites et je n'arrive plus à aller là où, je ne veux pas aller dans ton église là. Moi, vous êtes marié également. Tu peux dire, ah, ma femme, change d'église. Si vraiment tu veux que tu partais à l'église, elle est là. Il faut changer d'église. Ne veux pas aller dans ton église. On n'a qu'à chercher autre église. C'est comme ça, tu ne pourrais pas aller à ta femme. Tu ne l'as pas fait. Toi, tu sortais, tu partais te coucher avec d'autres filles, d'ailleurs. Elle, ça lui faisait mal. Tu avais plus de six mois sans la coucher. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi que tu as marié ou c'est quoi que tu as marié ? Toi, mais est-ce qu'on peut te faire ça ? Quand vous levez pour aller marier les soeurs des gens, les filles des gens, réfléchissez quand même. Tu ne veux pas marier une fille ou tu ne veux pas marier une femme. Elle est dans le foyer. Et puis, toi, tu vas aller te coucher. Tu vas aller faire des trucs au dehors. Alors, vous ne savez pas, il y a fait une vidéo avant-hier. La vidéo parle de quoi ? Des hommes qui laissent les maris à la maison pour aller coucher avec d'autres filles dehors. Les filles qui ont couché avec eux dehors, là-bas, les filles, d'autres ne sont pas les bonnes filles. D'autres sont les sorcières. Ils sont les sorcières. Et ils viennent en mission. Ils viennent en mission. Mission de quoi ? Surtout ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés, mais la plupart des gens qui sont mariés, et qui laissent les marier à la maison, qui laissent les femmes à la maison. C'est pour cela même, le diable même. Le diable vient même pour vous attaquer et pour aller au malheur, là, à la maison. Comment tu peux marier une femme et tu la laisses ? Parce que tu as vu que lui, tu es dans le même secteur, derrière son pasteur, et tu la laisses, tu tends, tu tends, tu tends sortir avec les jeunes filles qui sont dans la même catégorie que ta femme. Comment on peut respecter ta femme ? Comment on peut respecter ta femme ? Moi, il y a mon père, tu m'avais dit la dernière fois, il dit, quand tu, je vais vous expliquer un truc, bien avant que je ne vienne rentrer dans le sujet du gars. Il dit, quand tu es dans un coin, tu es dans un milieu, tu vois, tu es avec ta femme, et les gens te respectent, là. Ceux que ta femme, ils ont essayé de draguer ta femme, ils ont essayé, les hommes ont essayé de draguer ta femme ou sortient ta femme, mais ta femme a refusé. Donc, quand c'est comme cela, tu es avec ta femme, tu ne sais pas, mais ceux qui sont devant toi, ils respectent. Parce qu'ils disent, oui, tu es avec une bonne femme. Les hommes aussi, même chose. Quand les filles tentent de sortir avec toi, et puis tu refuses, tu dis, non, tu es mariée, là. Quand le jour, tu es avec ta femme, quand les mêmes filles viennent passer, ou les mêmes filles, tu es assis à la même fille, là, elles respectent ta femme. Parce que quoi ? Elles disent, non, la femme, vraiment, elle a marié un bon mari. Elle s'est mariée un bon mari. C'est comme ça. Mais toi, là, toi, l'homme, tu es dans le quartier, tu sois avec tes petites filles, tu es comme ça, tu es ceci, mais comment on peut respecter ta femme ? Comment on peut respecter ta femme ? La femme aussi, pareil. Tu sois avec les jeunes, les jeunes garçons, tu sois avec ses collègues. Comment les collègues ou ces jeunes peuvent respecter ton homme ? Ça n'existe pas. Mais, vous mariez un enfant des gens, vous êtes dans tel petit dessert, quand c'est comme ça, tu dis à ta femme que je ne veux pas église ça, ou tu peux dire même à ta femme, ah franchement, bébé, je suis dans tel truc, je suis dans tel truc, c'est pour cela que je ne veux pas aller à l'église. Mais tu peux dire à ta femme, mais vous, cacher les trucs jusqu'en, voici ça. Voici ça maintenant, tellement que tu as vu, c'était un peu foutais. Tu vois ton pasteur, puis il va te conseiller, oh, vous pratiquez la même chose. Vous avez vécu même galère, vous avez fait des trucs pratiques ensemble, et c'est lui qui veut te conseiller, et c'est lui qui veut te délivrer, et c'est lui qui, et c'est lui en même temps, tu dis, il est pasteur. Donc, le jeune lui, vraiment, le pasteur ne pensait pas que, le pasteur lui ne pensait pas que, si à la télé, dans un lieu public, le jeune ne pouvait pas faire sortir le secret, le faire entre les deux. Parce qu'en réalité, si c'était un bon pasteur, si c'était un vrai bon pasteur, toi, moi, ma fille, ma fille, ma fille d'église, tu as un problème avec ton mari, et je convoque, on convoque ton mari, ton mari ne répond pas. Mais moi, si c'est le vrai pasteur, moi, je dis, bon, d'accord, ton mari, si on le convoque, il ne vient pas là, c'est ce qu'on peut faire. Le jour, ton mari, il est à la maison, il est tranquille, tu as préparé, il a bien mangé là, tu m'appelles, moi, je viens, je viens chez vous, et on va revendre cette histoire. C'est comme ça. Mais le pasteur a dit quoi? Il dit, si j'arrive, bon, je suis là, voilà. Le pasteur a dit quoi? Il dit, mais si j'arrive dans la maison du type, et qu'on commence à parler, il peut dévoiler les secrets, parce que là, sa femme peut être au courant, donc, comme si là, la nuit, il dit non, il ne peut pas. Donc, c'est pour cela, quand il l'a invité à la télé, il l'a invité à une chaîne, c'est là, le gars, vraiment, il a mis les critères, il a exposé les secrets, tellement qu'il a exposé, il a exposé, jusqu'à il a commencé à menacer, maintenant, il a commencé à menacer, le pauvre, ça fait trop rire, ça fait rire, le pauvre, il en a l'air à voir, déjà, tu le menaces, jusqu'à tu dis, je vais te maudire, ma mère gauche, non, il va te maudire, ma mère droite, un pasteur ne maudit jamais, un nom de Dieu, ne maudit jamais, un nom de Dieu, c'est qu'il fait, Dieu n'a jamais maudit quelqu'un, comment vous faites ça, comment vous faites confiance, quand vous êtes dans vos pratiques là, mon frère, restez là-bas, à cause de l'argent, à cause de la croix, à cause de vivre dans une belle maison, à cause d'acheter, de rouler dans une belle voiture, dans une belle voiture, vous foutez la merde, vous partez, vous partez, pratiquez, les trucs, vous retiennent même là, pour être fort, pour être fort, pour dire oui, pasteur, il a fini en révélation, oui, pasteur, oui, surtout c'est les femmes même, la plupart des églises là, à 100%, il y a 88% qui est femmes, tellement que vous aimez, accouchement, oui, je vais avoir des enfants, je vais avoir un bon mari, je vais avoir l'argent, je vais avoir, ben tout, c'est qui tout, c'est que vous avez toujours des problèmes, c'est pour cela que, les faux hommes de Dieu, jouent avec votre esprit, parce qu'ils savent très bien que, le problème d'une femme, elle vient vivre, toi tu es dans l'église, tu dis, tu cherches mari, ou tu es dans l'église, tu dis, tu cherches enfant, on te dit, cette année, tu vas, tu vas, tu vas tomber enceinte, l'année, l'entrée est finie, zéro, on te dit, non, tu as fait erreur, quand on t'a donné gêne, oui, tu as fait ça, c'est pour cela que, oui, Dieu ne t'a pas béni, Dieu ne t'a pas coin, il faut attendre l'année prochaine encore, oui, il faut faire ça, mais la femme, elle est toujours déteinte, elle est toujours patiente, mais rien ne change, ils ont très 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 attention, les églises, les églises, et nous, on se lève pour aller à l'église, ce n'est pas simple, l'église même là, il y en a, qui ne sont même pas, vraiment, qui ne sont même pas, qui sont vraiment méchants, qui sont, eux, ils mangent à lui, c'est fait même, mais eux, ils ne parlent à l'église, si, ils voient que lui, pasteur, c'est un faux pasteur, ils vont aller s'asseoir là-bas, c'est pasteur, il va te faire croire que lui-même là, il aime Dieu, il sait que le pasteur, c'est là, mais le pasteur, c'est un, le pasteur mais petit devant lui, le pasteur mais petit devant lui, mais il est obligé de s'asseoir, pour écouter ce qu'il va sentir et dire, donc faisons très 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 attention, quand vous partez à l'église, en principe, quand vous partez à l'église, histoire de dire, oui, on cherche enfant, oui, ça fait des années, on ensemble, on cherche enfant, ils cherchent mari, ils cherchent, eh, lui-même, tu vas te dire, oui, cette année, tu vas te marier, cette année, tu vas avoir enfant, l'église, il faut regarder un clin d'œil, le pasteur là, c'est un faux, c'est un faux pasteur, les faux pasteurs sont vincés, les vrais pasteurs, on peut les compter, les vrais pasteurs, tu vois un vrai pasteur, mais tu vois sa voiture, si, si, ils n'ont pas, si ils n'ont pas, j'aime comme don, si ce n'est pas don, quelqu'un, c'est le lever pour dire, tiens papa, tiens, tu as fait quelque chose pour moi, tiens, pas ça, mais de nos jours là, c'est l'argent, il y a les quêtes même là, on prend filet même, tu ne peux pas mettre jetons, il y a les paniers là, tu ne peux pas mettre jetons, tu mets jetons, les pièces là, les pièces là, c'est les billets seulement, tu ne donnes pas de billets, on te regarde comme ça, tu arrives dans une église, tu vois, ceux qui sont bien placés, ceux qui sont bien placés dans la famille, ceux qui ont l'argent là, c'est eux qui sont devant, ceux qui n'ont rien, c'est eux, on est bien, est-ce que ça la sert pas, ils ont très, très, très attention, le monde est mélangé, le monde est gâté, il y a les servis de Dieu, ça la, la fille va dire quoi, mon mari, il est dans tel 7, oh je ne sais pas, une jolie fille comme ça, le monsieur s'il est beau, elle est là, c'est gâté, seulement, je prie Dieu que, le gars, il n'a pas trouvé un bon pasteur, tu peux le délivrer quoi, sinon ça la, c'est un danger pour la femme, merci beaucoup, si tu es nouveau, ou si tu es nouvel, suivre ma vidéo, tu peux t'abonner, si, ma page Facebook, ou vous me retrouvez,